Voilà je vous retrouve j'ai donc créé toutes ces commandes avec un petit générateur que je suis fait. J'en ai profité aussi pour faire quelques changements dans la structure donc j'ai toujours mon répertoire main que j'avais avant qui contient maintenant plus que la fonction getRNG20. J'ai un répertoire gameplay pour vraiment ce qui concerne le fait de se déplacer d'un endroit à l'autre, de régler la bordure. Et enfin j'ai un répertoire biome loader, c'est que j'ai mis les fonctions select biome qu'il y avait avant pour paramétrer les bons biomes et les deux nouvelles fonctions que j'ai fait. Comme ça j'espère un petit peu plus ce sera un peu plus clair pour la suite. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est on va devoir exécuter la fonction. Donc avant j'avais prévu de faire tout ça dans une fonction particulière. Comme ça je garde tout d'un côté vraiment le fait de mettre les noms. Donc ça va être une fonction que j'ai appelé setName. Et je vais faire un sous répertoire que je vais nommer. Comment est-ce que je pourrais le nommer ? Structure là ce sera ce qui concerne vraiment la manipulation des structures. Et là ça va être setName. Avec un S ou pas. SetChunkName. Voilà. Je décide un peu tout en le faisant. Donc du coup ici, déjà si je recharge, je pourrais avoir le nom complet. Function. On voit qu'ici ça marche parfaitement d'avoir le le nom de ce type là avec un sous répertoire. Donc ici je dois recharger tout simplement ce Function.Bimloader.Structure.SetChunkName. Que je vais quand même, j'ai envie d'être sûr que ce soit le bon, la bonne entité qui exécute ça. As.S. Voilà. Comme ça, j'assure le coup. Alors je vérifie juste quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Non, c'est bon. Et donc une fois que ce sera fait, ça efface tout. Donc là normalement je devrais pouvoir tester directement. Si je vais parer ici et que je fais execute as. Donc là on reprend mon entité numéro 1. At. Je peux utiliser ça maintenant. Run. Function. LoadChunk. Et voilà. On voit que ça vient de me charger mon chunk numéro 23. Donc là ça apparaît à l'envers ici. Mais j'ai choisi en fait de faire que ça apparaisse vraiment dans une direction. que ce soit à chaque fois sur la deuxième partie. Donc depuis ici on le verrait. Je vais vérifier mon scoreboard. Player.Get. On va mettre une limite. Qui veut mettre une limite. Mcr Biome. J'ai le Biome 23. Parfait. Donc ma fonction marche à la perfection. Ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'il faut charger pour chaque chunk, donc je crée une nouvelle fonction que je vais appeler load chunks avec un s.mc function J'ai fait une erreur quelque part Peut-être, je vais réessayer load chunks.mc function je vais aussi créer erase chunks.mc function Voilà donc si je commence par l'effacement c'est le plus simple, en plus j'ai déjà fait à l'avance la commande Donc voilà comme avant execute l'entité bio1 at telle position run main mais c'est biome loader Voilà et on en veut 8 Et pour le load chunks c'est le même principe Donc execute if score l'emcr biome 1 Donc là j'ai mis aussi un limite, ça pourrait ne pas, après ne pas y en avoir j'imagine Mais non je vais vérifier plutôt que de dire n'importe quoi Bon la fonction n'existe pas mais c'est pas grave Si j'enlève limite est-ce qu'il râle ? Ouais il râle Voilà donc j'avais bien fait mon truc Donc biome 1 limite 1 Match 1 ou plus On charge le chuck Donc c'est biome loader Sauf que le biome 1 il sera toujours chargé Mais je vais vous montrer juste après Donc là déjà je fais mes 8 Comme j'ai dit biome 1 On a pas besoin d'avoir le score Donc on enlève tout ça Execute as Tac tac, on referme At Ça c'est juste Pareil pour le biome numéro 2 Le biome numéro 3 C'est Si le score MCR Biome est plus grand que 1 Donc En gros s'il est plus grand que 1 C'est-à-dire qu'on l'a paramétré avant Donc ça ça change pas Y'a vraiment Non y'a rien qui change c'est bon Si je vérifie Vu que j'avais mis que j'avais 4 biomes je crois Si j'essaye de charger le numéro 8 Qu'est-ce qu'il m'indique ? Il charge rien du tout Si J'essaye de charger le numéro 3 Il m'a non plus rien chargé Qu'est-ce que j'ai comme score pour MCR Biome ? Qu'est-ce que j'ai comme score pour MCR Biome ? Les Megale 3 Il y a toujours sa limite ah bah j'ai 0 donc c'était normal si je veux voir juste le biome numéro 2 j'ai 35 donc normalement si j'exécute ça pour le biome numéro 2 ça n'a plus pas marché alors qu'est-ce que pourquoi n'a-t-il pas marché est-ce que j'ai quelque chose dans le chat qui s'affiche non je vérifie quand même que j'ai bien rechargé correctement peut-être eu un un changement non le score il a un score de 35 si je fais pas un run fonction mais run c'est une test donc ça ça marche c'est tel qu'il faudrait faire donc normalement c'est censé être bon est-ce que c'est ma deuxième commande qui provoque un problème non alors il y a peut-être il y a peut-être un problème avec ma commande si je fais un erase donc ça a l'air de marcher alors je reprends ça il m'exécute des commandes mais il se passe rien ça va pas remplacer non ah quoi que ce serait un rest d'avant ça ça c'est peut-être mon effacement mon effacement des chunks qui marche pas très bien ah oui il faudra que je corrige ça j'ai chargé mon mon biome trop près je pense bref ce sera des petits bugs de toute façon que je vais corriger hors caméra donc ici il y a des choses qui sont chargées derrière derrière la zone bon cette fonction normalement de toute façon était prête donc si je refais erase chunk load chunks ça va changer les deux si je fais scoreboard player donc c'est biome c'est quest biome add pour ce joueur que je refais erase donc là ça efface presque tout que je recharge de nouveau non et ça veut toujours pas c'est ce qui se passe la vie elle a une le match c'est ça la vie on la vie on 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 je coupe juste la vidéo je vais continuer à investiguer là dessus je vous retrouve dès que j'ai trouvé d'où venait le problème voilà on se retrouve problème réglé donc c'était si je retourne ici dans les chunks en fait j'ai tout simplement j'étais avec un execute if score tac 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 limite 1 as s at s en fait j'ai simplement inversé le as on commence par exécuter en tant que cette entité il n'y a plus besoin de mettre limite et ensuite on met le score et de cette manière en ça marche donc si je vous montre j'ai aussi fait un petit nettoyage j'ai corrigé les petits bugs qu'il y avait avant si je fais load chunks on voit que ça charge donc c'est la gamme petit poumon c'est que ça charge mais c'est pas trop grave donc le 11 38 c 26 et si je fais erase chunks ça efface tout donc on va pouvoir passer à la suite donc on est maintenant en mesure de charger et d'effacer les chunks il reste à pouvoir exécuter cette fonction automatiquement donc je vais vous montrer une première technique qui va être assez assez moche on va dire c'est pas la technique la technique définitive mais ça permettra déjà de tester vu que la technique définitive on la fera dans la prochaine vidéo donc en fait on va devoir récupérer l'heure courante du jour la stocker dans un scoreboard en tout premier donc je vais faire un scoreboard objective add mcr time de type demi ensuite il faut stocker l'heure l'heure actuelle ah non c'est bon mon jeu a failli planter donc pour enregistrer l'heure c'est avec un execute store donc on n'a pas encore vu cette commande on va stocker le résultat d'une commande dans un score pour un joueur virtuel que je vais appeler mcr time le score ça va être mcr time et on va lancer tout simplement la commande run time query et le day time donc là ça le met automatiquement on voit qu'il est comme ça si je mets un autre ici ça marche si je vais voir mes player get mcr time ici on voit que j'ai le dernier score donc ça marche je vais aussi avoir besoin d'un autre scoreboard qui va être opération donc là ça dépasse un petit peu l'exécution automatique ça va être un système pour limiter le lag donc vous avez vu avant que si on charge plusieurs chunks d'un coup ça peut laguer moi j'aimerais pas enfin que j'aimerais que ça lague le moins possible on va dire et donc en fait c'est un système là qui va servir à exécuter qu'une seule commande à la fois et exécuter les suivantes que quand la première est terminée donc objectif add mcr opération de mcr comme d'habitude d'ailleurs j'ai aussi pour mettre le jour je vais ensuite faire un scoreboard player donc un joueur virtuel que je vais appeler mcr opération global pour mcr opération avec un score de 0 voilà et ensuite je vais leur attribuer à mes scoreboards à mes armor stand des scores donc j'ai déjà paramétré à l'avance enfin j'ai déjà écrit les commandes à l'avance donc je mets le score opération à 0 pour un scoreboard et je fais ça pour chacun donc en fait le principe va être le suivant à chaque fois que je vais commencer à exécuter une série de grosses commandes je vais indiquer que le mcr opération global opération sera à 1 donc c'est à dire qu'il y a une commande qui est en train d'être exécutée dès que cette commande sera terminée elle va mettre son propre score enfin le score de l'armor stand en question à 1 donc je sais que cette commande a été exécutée aussi et c'est à dire qu'on peut remettre aussi le score opération global à 0 donc de cette manière je sais que que j'ai plus d'opération en cours et que telle opération a été faite donc ça peut passer à la suivante ce qui permet en fait d'exécuter en boucle dans un commande block en mode loop ma commande de chargement des chunks et en même temps être sûr que ça les charge qu'une seule fois donc si je retourne maintenant dans scoreboard load chunk alors load chunk ici donc je vais devoir déjà dire que je fais une opération que je me traite que je lance une opération sur cette entité voilà et également que je vais avoir une opération globale qui démarre et tout à la fin ici je mets que j'ai terminé l'opération globale donc pour les areas chunks c'est la même chose donc je copie que j'ai que noté que j'ai quand même des notes à chaque fois pour faire la vidéo ce serait infernal autrement il ne sera plus par coeur de toutes les toutes les choses à faire dans l'ordre voilà là ça fait l'opération ça l'annule maintenant si je vais dans load chunks je vais devoir rajouter des conditions pour exécuter une commande donc ça je laisse le premier mais ensuite ça va être execute as tac 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 if score donc de l'entité courante match 0 je vais vérifier oui c'est bien ça if score de mcr global opération match 0 et à ce moment-là à la bonne position il faut que je précise à chaque fois que c'est un score score tac sur le score pour d'opération pareil voilà et donc ça exécute ma commande donc on voit que c'est assez long c'est assez verbeux par contre là je peux copier tout ça et ici ça va devenir encore pire qu'avant donc je vais le mettre là je vérifie d'abord enfin ça change pas grand chose mais je vérifie d'abord enfin là mon but c'est que ce soit visuellement le plus identique possible d'une ligne à l'autre donc voilà la commande assez complexe mais enfin au moins c'est on est sûr que ça pose pas de problème alors pour l'Eris chunk chunks ça va être la même chose donc là je garde l'entité si le score est à 0 voilà donc normalement ça devrait si je teste donc je fais un reload déjà pour voir qu'il n'y a pas d'erreur est-ce qu'il y a une erreur ? non c'est bon donc si je fais maintenant function load chunks je fais la première ça n'a rien fait si j'essaye de faire manuellement ça qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit rien du tout il me dit rien du tout alors je vérifie manuellement donc là normalement c'est bon il faut que je vérifie le score de MC opération sur la préparation c'est bon on va faire du mode c'est bon sur le mode c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va faire du mode juste. Si je vérifie ma globe à l'opération. Ah ! Alors est-ce que je me suis trompé quand je l'ai créé ? Mais mcr opération globale et c'était mcr global opération. Bon voilà c'est pas trop grave scoreboard player set Donc maintenant si je réexécute ma commande load chunks, ça il a tout chargé, ça ne serait pas du normalement. Je pense que j'ai oublié de tout sauvegarder peut-être. Euh alors non c'est peut-être qu'il a fait la... qu'il a réussi à tout charger en une seule fois. C'est peut-être pas dépendant du lag. Bon dans tous les cas j'ai une autre technique que j'améliorerai peut-être pour la prochaine fois. C'est plutôt que de juste mettre un à zéro sur chaque opération, en fait j'ai un compteur que j'incrémente pour l'opération en cours. Dans tous les cas je vais continuer donc là on va dire que ça marche. Maintenant il faut que je crée une nouvelle fonction qui va servir à déclencher mes fonctions, mes différentes fonctions de chargement ou déchargement. Donc je crée une fonction que je vais mettre dans... Où est-ce que je vais la mettre d'ailleurs ? Dans main, ça ira très bien. Et je vais l'appeler seconde point emc function. Ça a son importance, vous verrez par la suite, enfin dans la prochaine vidéo. Donc maintenant qu'est-ce que je dois faire ? Je dois exécuter erase chunks quand c'est la nuit, uniquement si c'est nécessaire. Exécuter un load chunks quand c'est le jour. Et la nuit en fait elle peut être à deux moments différents. Donc ça peut être avant le lever du jour ou après son coucher. Donc je vais faire un execute if score de mon joueur virtuel MCR time. Score MCR time donc on l'a vu avant. Match n'importe quelle valeur en dessous de 999. Je lance ma fonction. Function qui est dans biome loader. Erase chunks. Voilà. Ensuite ça je la duplique. J'en aurai besoin pour après. Exécuter if score MCR time. Match. Maintenant c'est à partir de 1000. jusqu'à 13 999. Donc c'est un petit peu après le coucher du soleil mais j'ai pas envie que ça disparaisse pile au même moment parce qu'il y aura la bordure en fait qui va se rapprocher avant donc c'est pour laisser un peu le temps à celle-ci d'arriver. Biome loader. Load chunks. Et enfin ici on change juste la valeur à partir de 1400. Donc voilà ça va charger au bon moment ou pas. Enfin au bon moment ça va charger celle-ci ou celle-ci. Par contre il faut être sûr après qu'elle soit exécutée qu'une seule fois. Donc si je vais voir dans load chunks on voit que... D'ailleurs j'ai mis... Ah non c'est bon. On voit que ça dépend en fait si ce score est à 0, s'il est à 1 ça va jamais le faire. Donc vu qu'ils vont être mis à 1 par chaque fonction l'une après l'autre il faudra les remettre ensuite à 0. Donc pour ça je retourne dans mon seconde. Donc voilà c'est pas forcément le plus propre possible. Il faudrait peut-être que je le fasse dans une fonction à part. Mais ça devrait suffire voilà. Si je recharge. Et que je me donne un command block. Donc déjà je vais juste... Ah il faut aussi que je... Quelque chose que j'ai oublié de noter. C'est que pour l'instant enfin je récupère l'heure. Mais il faut que j'exécute cette commande à chaque fois. Donc ça va être ici. Première chose à faire. On récupère... On stock l'heure. Donc là j'aimerais juste me mettre... Scoreboard. Objective. Set display. C'est juste pour vérifier. Sidebar. MCR time. Et à des fins de test je vais aussi me donner le score à moi-même. Oups. Voilà. Comme ça je vois l'heure qu'il est. Normalement ça devrait faire la commande pour effacer les chunks. Donc on le met en mode repeat. Function. C'est une fonction dans main. Second. Un petit bloc de redstone pour tester. Qu'est-ce qu'il a fait quelque chose ? Non. Voilà. On voit qu'il a effacé. On voit que le temps il passe. Donc je vais me faire un time set 500 par exemple. Le jour se lève. Et normalement quand il va arriver à 999, ça devrait charger les chunks. Donc on va vérifier que ça marche. Ça arrive à 1000. Ça lag un petit peu parce que c'est le moment. Mais on voit que ça arrive à le charger. Donc là ça charge toujours les mêmes. Il y aura bien sûr après il faudra faire que ça fasse 7 biomes correspondants. Et ce genre de choses. Mais tout ça ce sera pour la prochaine fois. Donc la semaine prochaine. Je vais continuer avec l'histoire de temporel. Donc dans le cadre de cette map. Je trouve dommage d'avoir des journées et des nuits de la même longueur. Vu que la journée on a des biomes à explorer. En plus au début on en aura que 2. Mais à la fin on aura 8. Donc ça limite beaucoup les possibilités. Et des nuits qui durent un quart d'heure. Alors qu'on sera bloqué sur une petite plateforme. Ça peut être dérangeant aussi. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc pour ça je vais faire en sorte que les journées soient plus longues. Et les nuits plus courtes. Avec une astuce relativement simple au final. Mais qui demande quand même un petit peu de travail de création. On va aussi supprimer ce command block. J'ai des petits lags. Il faudra que je vérifie. Si ça n'essaie pas de me réexécuter. Des commandes ne devraient pas être. Oui en fait je sais. Ça les réexécute là. J'ai fait une erreur dans ma fonction. Bref tout ça je vais le corriger. Dans le. Dans la version qui sera dans le zip. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir. Avec par exemple un pouce bleu. Ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Il y a le lien sur mon Twitter dans la description. J'accepte avec plaisir également toutes suggestions d'améliorations. Ou de nouvelles fonctionnalités pour cette map. Et pour ça vous pouvez tout simplement me laisser un commentaire dans la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.